Générique Face à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, les centrales syndicales proposent des solutions, les détails dans cette édition. Les acteurs de la filière Anacard de Wangolo Dugu ont été sensibilisés à la qualité de leur production et Daniel Vez a été déchu de son statut de légende du FC Barcelone après sa condamnation pour viol. Voilà donc pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Tout débute au siège de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Dans cette salle, le Conseil national de la lutte contre la vie chère effectue une visite avec les syndicats. Objectif, mieux appréhender le phénomène de la cherté de la vie tout en permettant à cette organisation de proposer des solutions. Les centrales syndicales sont des organes qui sont au plus près des populations, qui ont l'habitude de faire remonter les préoccupations des populations, des travailleurs, qui ont l'habitude d'écouter, qui ont des relais sur le terrain, qui ont une force, qui sont des forces de proposition, qui ont une force de frappe aussi sur le terrain. Une rencontre à l'échange assistée par le comité d'analyse et de recherche syndicale. À la vie chère, nous avons d'abord fait un atelier et nous allons récélir l'état des lieux, faire l'état des lieux, comment les populations vivent la vie chère dans leur ménage et nous allons faire des recommandations. La visite ne se termine pas là. Une autre a eu lieu à la centrale syndicale Humanisme, toujours pour parler du phénomène de la vie chère. Nous sommes en train de construire un partenariat avec le Conseil national de la rue contre la vie chère de Côte d'Ivoire, à l'effet que cette structure devienne de plus en plus participative, mais surtout que nous puissions, avec nos suggestions, nos propositions, améliorer la présence de la nation de Côte d'Ivoire. Ce sont au total quatre centrales syndicales qui ont été visitées par l'organisme du ministère ivoirien du commerce et de l'industrie. Pour rappel, le Conseil national de lutte contre la vie chère a pour mission principale d'assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la vie chère définies par le gouvernement. Plus de 300 producteurs de noix de cajou du département de Wangolodougou ont été sensibilisés le vendredi 23 février dernier à la production de noix de qualité. Les producteurs ont donc été instruits sur les bonnes pratiques agricoles liées à la qualité. Il s'agit entre autres des stratégies de lutte biologique, agronomique et culturelle, du nettoyage de la parcelle juste avant la floraison et des techniques de récolte et de séchage des noix avant leur commercialisation. On a beaucoup appris, surtout la qualité, à avoir une meilleure qualité dans la carte. On a appris comment il faut séparer la noix de la pomme. On a appris comment il faut traiter les arbres et plein de choses. Cela va nous apporter à améliorer nos productions, avoir de meilleures qualités et avoir beaucoup d'argent. Initiée dans le cadre de la campagne 2024 par le Conseil du Coton et de l'Anacard et ses partenaires, cette campagne a consisté à lancer les activités des comités de veille et à sensibiliser les producteurs à une meilleure qualité de leurs produits. Ceux qui prennent le produit et puis ils prennent la pomme avec, en même temps, et puis ils découvrent tout ensemble là, tel qu'on nous a caricaturé, l'acte a posé là. Vous voyez, on doit tenir compte de ça pour dire qu'il faut poser le bon acte. C'est ça qui sécurise votre production. Nous sommes passés de 500 000 tonnes en 2013 à plus de 1 250 000 tonnes en 2023. Aujourd'hui, le principal défi que nous avons, c'est d'améliorer la qualité. Rappelons que la campagne à 2023-2024 de commercialisation de l'Anacard s'est officiellement ouverte. Le mercredi 21 février, le prix borghant du kilogramme est fixé à 275 francs CFA contre 315 francs en 2023. Un rendez-vous important du Fonds de développement de la formation professionnelle. Dans cette salle, l'institution procède à la cérémonie d'ouverture de l'exercice 2024. C'est le lieu de présenter les résultats de l'année écoulée et de se projeter sur les perspectives de l'année en cours. C'est important à temps de l'FDFP, notamment en termes d'accompagnement qualitatif des entreprises pour répondre à leurs besoins souvent urgents et en termes d'informations sur les emplois et les formations existantes. Notons que 200 jeunes en 2023 ont reçu des formations qualifiantes en plomberie de la part du FDFP en partenariat avec l'Agence emploi jeune et la SODECI. Un élément important, c'est que nous avons vulgarisé le service de soumission en ligne des plans de formation. Et pour cette expérience, plus de 54% des plans ont été traités, ont été mis en ligne. Crééé en 1991, le FDFP a pour but d'accompagner les entreprises, financer des études sectorielles qui permettront aux bénéficiaires d'être réinsérées dans le domaine professionnel pour un capital humain productif et compétitif. Le jeudi 22 février, Dani Alves a été condamné à 4 ans et demi de prison pour une agression sexuelle commise en décembre 2022. Les Catalans attendaient le verdict du tribunal avant de prendre une décision. Le Barça a donc décidé de sanctionner Dani Alves à sa manière. Le FC Barcelone, club dans lequel le Brésilien a le plus brillé, a décidé de lui retirer son statut de légende du club. Le Brésilien a disparu de la page du site officiel du club catalan consacré aux légendes du club, un cercle très fermé auquel il appartenait jusqu'alors. Le statut de légende du club conféré jusqu'ici à 102 joueurs qui ont porté le maillot Blaugrana depuis la création du club le 29 novembre 1899 a été récemment attribué à Sergio Busquette et Jordi Alba, partis rejoindre Lionel Messi aux Etats-Unis. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cet-info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.cet-info.com